Oui, bien la douceur va nous quitter temporairement. Oui, c'était presque des températures printanières hier, Géraldine. T'as raison, on était tout près du point de congélation, mais savez-vous quoi, on va rester quand même pour les secteurs au sud du Québec, tout près encore une fois du point de congélation. Peut-être un ou deux degrés en moins aujourd'hui, c'est pas immense. On parle pas d'un froid qui s'installe tout au long de la semaine. Encore des températures au-dessus des valeurs saisonnières. Vous allez le voir à l'écran, on a des moins 3, moins 1, oui, moins 2 degrés, même zéro par endroit comme maximum au thermomètre. Niveau refroidissement éolien, c'est agréable aussi. Ce matin, Montréal, entre autres, on ressent moins 8 avec le ressenti refroidissement éolien. C'est pas immense. Le seul endroit au Québec où aujourd'hui il y a des risques d'engelure, c'est sur la Côte-Nord. Vous avez quand même aujourd'hui des ressentis moins 37 et moins 30 pour les secteurs de la Côte-Nord. Refroidissement éolien saisissant jusqu'à demain matin. En journée quand même, on va avoir du moins 25. Reste que c'est le seul endroit au Québec où ce sera vraiment froid. Niveau flocons de neige, on en voit un peu partout à l'écran, un faible risque de précipitation des 30-40 %. Il n'y a pas d'accumulation de neige. Et d'ailleurs, il n'y en aura pas avant jeudi. Et si vraiment jeudi, ça tombe, on parle de 2, 3, 4 ou tout au plus 5 cm de neige. Donc, c'est une semaine plutôt calme auquel on aura droit. Ce matin quand même, je tiens à le dire, risque de brune verglaçante. Il y a du brouillard, oui, à Montréal. Mais brune verglaçante dans la région de l'Estrie, au nord de la ville de Québec et à Saguenay. Donc, possibilité que la chaussée soit légèrement glacée par endroits. Mais éventuellement, on n'aura pas de brune verglaçante en journée aujourd'hui. Et les températures seront très confortables. Donc, regardons ce qui nous attend à plus long terme. Montréal, bon, demain, notre petite journée la plus froide, quelques degrés en moins. On reste quand même au-dessus des valeurs saisonnières. Et par la suite, on surpasse le point de congélation. 1, 2, 2, bon, moins 3 degrés samedi. Finalement, bon, on va être au-dessus du point de congélation jeudi. Petit événement qui nous attend. Donc, petite dépression, comme je vous disais, quelques centimètres de neige attendue par endroits pour Montréal. Et pour plusieurs autres villes au sud du Québec, vu les températures au-dessus du zéro, on prévoit un mélange de précipitations. Encore là, c'est loin pour jeudi. Québec aussi, donc, précipitations pour jeudi, sous forme de flocons de neige, comme on va se retrouver sous zéro. Donc, petit événement, bon, possible. C'est encore loin jeudi, là, puis on parle vraiment d'une petite dépression, petite instabilité par endroits. Sinon, cette semaine, il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de tempête et il n'y a pas de froid extrême non plus, de risque d'engelure mis à part aujourd'hui pour la Côte-Nord et demain matin. Alors, passez un beau début de semaine, beau lundi aussi, même si ça va être généralement nuageux. Bon, on a besoin de lumière, par exemple. Plus de soleil, ça ferait du mieux. Mais là, Jean-François, on ne peut pas tout avoir. Je le sais. Je le sais, mais je te comprends. Éventuellement, ce week-end, on aura de la lumière. C'est loin, mais samedi, dimanche, lundi, mardi, du soleil à l'horizon. Merci. Merci, à tantôt.